Et salut à tous, c'est Titsoko, j'espère que vous allez bien. Regardez sur quel jeu on est aujourd'hui, on est sur Weaven. Je sais que certains me diront, oui c'est sorti mercredi, t'as un peu retard, etc. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir y jouer avant, donc je le fais aujourd'hui avec vous. Donc là, j'ai passé un peu la cinématique du début, qui expliquait que ça s'est passé il y a 1000 ans, sur une île un peu style Atlantique, où tout a été recouvert par une immense vague. Et en fait, Weaven va se passer avec les aventuriers qui ont survécu. Donc là, c'est le moment où je choisis ma classe, et je vais faire ça avec vous, parce que j'ai encore aucune idée de ce que c'est. Je suis vraiment restée sur la page brute comme ça, et je me suis dit, ok, ça je vais faire avec vous, vraiment pour que vous voyez. Donc héros numéro 1, on a un soigneur, donc c'est pas du tout mon style de jeu déjà. Donc le soigneur est le personnage qui brille dans le soutien des alliés, l'art de la guérison n'a pas de secret pour lui, mais le champ de bataille ne lui fait pas peur pour autant. Son style correspondra aux joueurs aimants avoir de la versatilité dans leurs approches. Je vais y arriver. Ok, donc en femme ça donne ça, ou en homme il est un peu... Ok. Archer. L'archer est un personnage spécialisé dans la gestion de la distance. Il excelle dans les enchaînements de sorts pour infliger des dégâts continus. L'archer est généralement choisi par les joueurs qui préfèrent ne pas foncer dans la mêlée sans raison. Ok, là je préfère la fille. Autant le soigneur, je préfère le garçon, autant je préfère la fille. Alors le guerrier, c'est un yop en fait. Le guerrier est un personnage spécialisé en combat rapproché grâce à sa force de frappe et sa défense solide. Il se trouve en général là où il y a beaucoup d'ennemis. Le guerrier est apprécié par les joueurs qui préfèrent les personnages puissants et efficaces. Ok, soigneur on vient de le voir. Du coup moi je préfère vraiment le garçon. Assassin. Oh, il me fait penser un peu à un Zoba lui. L'assassin est un personnage versé dans l'art des pièges. Ah bah non, finalement ça se rame. Il gère tout autant ses adversaires que le terrain où tout se déroule. Selon son plan, l'assassin est généralement choisi par les joueurs qui aiment allier complicité et efficacité. Ah bah là, en l'occurrence je préfère elle. Et enfin, le mage. Le mage est un spécialiste de la manipulation de l'espace et du temps, donc c'est un Xelor. Combinant leurs pouvoirs avec leur construction mécanique, ils savent prendre le contrôle de la situation. Le magicien sera plus adapté à des joueurs aguerris qui aiment rester maîtres du combat. Alors, joueur aguerri, étant donné que je multiplie les bois, moi je préfère le garçon quand même. Ok, je multiplie les bois, donc ce ne sera pas pour moi. Archer, ce n'est pas du tout mon style de jeu, malheureusement. Donc il me restera guerrier ou soigneur. Donc, étant donné que je n'aime pas trop les soigneurs, je pense que je vais me diriger. Écoutez, je vais faire un gros yop. Moi c'est vraiment un yop purée du genre quoi. Allez, c'est parti, je vais faire ça. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Mais étant donné qu'il n'y a que 6 classes, on va faire avec. Alors, donc là on atterrit sur une île. Ok. Donc, je suis une île. Donc il faut savoir aussi que vous pouvez mettre les dialogues courts, longs, plus longs. Enfin, il y a pas mal de petits trucs sympas ici dans les paramètres. Là, j'ai mis les graphiques en très bas. Parce que je voulais que sur la vidéo ça aille vraiment en faisant. Mais même en très bas, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Donc, là j'ai un capitaine pirate qui vient me chercher. Hop. Quand je clique, maintenir pour passer, d'accord. Et donc là, je suis Titsuko niveau 1. Naviguer. Clique sur ton bateau pour ouvrir la carte du monde. Ok. Oh, c'est bizarre. Cliquer sur une île pour tirer en main. Donc là, je... Euh, faille chouchouter. Faille chouchouter. Je pense que là on parle de chouchous. Les chouchous de rouchous. Ok. Franchement là, les graphismes sont vraiment bien. C'est vraiment cool. Donc là, on a une vibe, évidemment. Et... On vient de tirer en... Et Goulthard. Ok. Donc là, je suis plus... Bah oui, mais je sais que t'es Goulthard. J'ai passé, hein. Désolée les amis. Alors... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Premières armes. Récompense bonus. Non. Il va jouer, du coup. Franchement, je suis dans la découverte totale. Donc là, on est vraiment sur un case par case. Ok, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier que j'entraîne. Donc là, je vais vraiment avoir besoin de ce tir. Pour gagner, tu dois avoir accroler tous les adversaires sur le terrain. Enflige genre des dégâts jusqu'à ce que leur point de vie tombe à zéro. Donc là, moi, j'ai 387 points de vie. C'est ok. Il va falloir frapper un peu plus fort pour s'en débarrasser. Très bien. Par contre, combien j'ai de points de mouvement ? Ça, c'est la vraie question. Donc l'adversaire a perdu des points de vie. M'en tient ton clic pour l'inspecter et voir ses caractéristiques. Ok. Donc c'est là-haut, à droite. Très bien. Courage, il est affreux, mais plutôt inoffensif. Chaque personnage peut se déplacer une seule fois par tour. Le nombre de cases indiquées par ses points de mouvement, je ne sais pas où ils sont. M'en tient ton clic sur ton personnage et glisse-le vers une case libre pour le déplacer. Donc là, je vais bouger trois cases. Donc là, il y a vraiment toute la zone dispo. Donc j'ai trois PM, a priori. Une fois qu'un personnage s'est déplacé, il ne peut plus attaquer. Ah ouais ? Quand tu n'as plus d'action à réaliser, appuie sur le bouton fin de tour. Donc en gros, il faut d'abord que j'attaque et ensuite que je me déplace. Ok. Fin de tour. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Est-ce qu'il faut que je reste ? D'accord. Il a fallu que je reste appuyé. Donc là, il vient de me faire 100 points de dégâts. Très bien. L'adversaire, tu as attaqué, tu as perdu des points de vie. Attention, si tes points de vie tombent à zéro, tu perds le combat. Ça, il me doutait un peu. On dirait qu'on a énervé l'ensemble. Là, il y a... Donc là, c'est à moi. Donc chaque personnage peut attaquer une fois par tour. On maintient ton clic sur ton personnage et glisse-le sur l'adversaire. Tout simplement. Et j'en vais en point de vie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc j'ai gagné des Kama, j'ai gagné de l'expérience et j'ai gagné des sorts, du coup. Honde de choc implique 3. Ok. Moins 1 point d'action. 3 points d'armure. Je pense que tout ça, il va falloir que je... Butoir. Nouvelle vague, 36 de dégâts. Donc je suppose que c'est un fliche de hausse dégâts et appelé que l'effet éventé. Je pense que ça, il va falloir que je regarde plus en détail. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Tu devrais équiper les sorts que tu viens d'avoir. Clique sur l'épée pour ouvrir l'édition de deck et équiper tes sorts. Alors, voilà tes sorts. Pour l'instant, tu n'en as que 9, mais tu en auras d'autres par la suite. Pour te constituer un deck valide, tu dois équiper 9 sorts au minimum. Donc les sorts ont des effets et un élément. Il en existe 5. Feu, air, terre, eau et éther. Ok. Passe ta souris sur un sort pour voir ses effets. Donc charge explosif. Votre héros charge un personnage. Aligné jusqu'à 3 cases et lui inflige 23 points de dégâts. Très bien. Il faut que je le mette devant. À mon avis, je vais devoir mettre tous les sorts. Ok. Donc blâmer. Enflige 36 dégâts et applique l'effet huilé. On va le mettre aussi. Crochet, enflige 14 dégâts. Enflige 14 dégâts et applique l'effet éventé. Mais en vrai, je ne sais pas encore quel élément je vais choisir. Votre héros charge est un personnage aligné jusqu'à 5 cases. Il lui inflige 17 de dégâts. 1 point de mouvement à votre héros pour le tour. 3 points d'armure. Il inflige 32 dégâts. C'est pas mal ça. Nouvelle vague 36 de dégâts. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, je ne peux pas les mettre où je veux. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, on inflige 32 dégâts. Je pense que de toute façon, je vais tout mettre. C'est le but. Tac et tac. Et après, je pense que je pourrais choisir ce que je veux exactement. Donc là, je sors de l'édition de deck. Ok, très bien. Pour moi, un deck, c'était plus un deck d'équipe. Et là, c'est vraiment un deck de sorts. Alors, celui-là arrive au bon moment. Tu vas pouvoir tester tes nouveaux sorts. Non, let's go. Donc, il faut encore que je clique sur Goulthard. Donc là, ça va me donner 50 kama et 100 XP. Donc, il faut d'abord que j'attaque et ensuite que... Alors, par contre... Baston ! Bambam ! Non, mais c'est Goulthard, quoi. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne ? Au début d'un combat, tes sorts sont mélangés et tu en pioches 5. D'accord. Un sort, tu peux déposer en action pour être joué. Et tu as 6 PA par tour. Très bien. Passe ta souris sur ce sort pour voir ses effets. Puis glisse-le sur l'adversaire pour jouer en flèche 36 dégâts. Ben oui, de toute façon, soit j'aurai un. Soit j'aurai appliqué lui, soit l'un en l'occurrence. Donc, peu importe l'angle où je suis, finalement, je peux l'attaquer. Note que tous les sorts ne ciblent pas un adversaire. Certains se jouent sur ton personnage, d'autres sur une case, d'autres encore sur plusieurs cibles. Il faut bien lire. Une fois joué, tes sorts retournent au fond de ta pioche. Très bien. Mon place, ça veut dire qu'il me reste ça. Et que je devrais en repiocher un le prochain tour, si j'ai bien compris. N'oublie pas que tu peux te déplacer une fois par tour. Tu peux aussi inspecter ton adversaire pour connaître ses caractéristiques. Donc là, je clique sur le personnage, je me déplace. Très bien. Tu n'as plus de sorts à jouer, ni d'attaque à porter, alors termine ton tour. D'accord. Et là, je viens de repiocher une nouvelle vague. C'est très bien. Pendant leur tour, les montres peuvent aussi jouer des sorts, alors prends garde. D'accord. Ouf. Ils en vont faire mal. Ils se protègent d'un bouclier, il va falloir ruser pour l'avoir. Très bien. Jouer certains sorts ou un complaire 7 à l'exaction te permet de gagner des points d'action pour ta réserve. Survole ce sort pour voir tes effets. Crochet. Mais pourquoi il a vu que je suis crochet ? Tu peux voir que quand il est joué, il te donne un point d'action pour ta réserve. J'ai pas vraiment envie, mais bon. Gagner des PA de réserve. Ça veut dire quoi ? Quand tu as l'utiliser, la réserve permet de gagner des points d'action pour le tour en l'utilisant. Maintenant, tu vas pouvoir relancer un tour. D'accord. Donc tu gagnes un PA et tu peux rejouer. Donc en gros, c'est un effet rejoué. Très bien. Utiliser sa réserve, je l'ai déjà fait. Alors, remporter le combat. Joue des sorts, utilise ta réserve, attaque. Peu importe, l'adversaire teste des choses en courant... Non, peu importe, l'ordre teste des choses en continuant en faiblit pour ma VF1. N'oublie pas d'attaquer avant de mettre fin à ton tour. Mais j'ai plus de réserve. Donc là, du coup... Ah, je peux attaquer encore en plus. D'accord. Et là, techniquement, je peux... Ah non, je ne peux pas me redéplacer. Je n'ai plus de points de mouvement. Je ne sais pas où je ferai. Mais ça va. Ok. Alors, à mon tour. Donc là... Crochet, c'est celui-là qui me donne un. Ce sort-là, il me donne un point. Donc là... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un piège 8 de dégâts. Déclenche l'effet pour chaque adversaire autour de votre E-roll. Ah, d'accord. Ça se met après, en fait. Là, je fais 1. De toute façon, en vrai, j'aurais pu le faire de suite, ça. Donc ça, je dois jouer sur lui. Et il est mort. Ok. Je ne comprends pas encore toutes les notions, mais ça va finir par arriver. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a qui ? Aucun effet. C'est un petit... Je ne sais pas si c'est à équiper. Il y a marqué E. C'est peut-être un équipement, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Avoir des alliés, ça rend les combats plus amusants. C'est ça. Équipe le compagnon que tu vas recevoir. Donc E, c'est bien équipement. Alors, équiper des compagnons. Je peux équiper jusqu'à 4 compagnons qui deviendront en aide durant les combats. Tout comme les sorts, les compagnons ont des éléments. Ils coûtent des jauges élémentaires pour être invoqués. Et ces jauges sont en tenue en lançant des sorts du même élément. Ouh là, c'est compliqué. Donc lui, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Ok. Donc là, je sors du deck. Et je vais réaffronter un nouvel adversaire qui a 2 compagnons. D'accord. Ton compagnon ne sera pas trop, d'accord. Mais je suis... Genre, on est 2, quoi. Allez. Donc là, niveau 3. 300 XP et 100 K. Par contre, je n'ai pas encore reçu d'équipement. Je pense que je vais peut-être en recevoir là, sur le prochain tour. Donc, je prends le gros. Occupe-toi des petits. Ok. Donc, par contre, je ne sais pas du tout quoi. Alors, la plupart des sorts permettent de gagner des points de jauge élémentaire quand ils sont joués. Avec assez de points dans un élément, tu pourras invoquer ton compagnon. D'accord. Par exemple, ce compagnon te... Ah, d'accord. Te coûte 2 jauges O. Chaque compagnon peut être invoqué une fois par combat. Ce qui veut dire qu'il faut que je joue O. Survole ce sort pour voir ses effets. Ce sort te donne justement 2 jauges O. Nécessaire à l'invocation. Ah ouais, d'accord, c'est ça. En fait, il est marqué juste au-dessus de 1, fliche 36 de dégâts. Donc, ne te prive pas, joue-le. Très bien. Et tes compagnons, je pourrais invoquer lui. Tu as assez de jauge élémentaire pour invoquer ton compagnon. Note que la jauge éther peut remplacer n'importe quel élément. Ah, c'est pratique, ça. Donc, lui, je peux le jouer à 2 cases. Très bien. Les compagnons peuvent se déplacer et attaquer une fois par tour, tout comme ton héros. Métiens ton clic et glisse-le sur l'adversaire pour attaquer. Ok. Joue des sorts, utilise ta réserve, attaque, invoque des compagnons et fais-les attaquer. Tout importe l'ordre, du moment où tu gagnes. Ok. Donc là, techniquement, je peux bouger et passer mon tour. Je n'ai pas de points, donc je ne peux pas rejouer. D'accord. Je vais finir par y arriver. Et là, il en réinvoque 1. Donc là, il faut que je m'occupe du petit. Alors, mais du coup, est-ce que lui, il peut rejouer ? Pourquoi est-ce que je ne vois plus le truc ? Non. Je vais empliger des dégâts. Emplige 36 des dégâts. Applique l'effet huilé. Plus 1. Ah, je n'aurais pas dû l'utiliser parce que du coup, je ne peux plus. Mais. Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Plus 1, c'est les. Tout est personnel. Ah non, maintenant, c'est à lui de jouer. D'accord. Et lui, il ne peut pas jouer. Je ne peux pas attaquer. Non, je peux juste le déplacer. D'accord. Et lui, je peux le déplacer aussi. Ok. Cette fois-ci. C'est vraiment une toute nouvelle façon. Enfin, c'est globalement dans le même esprit que Dofus. Mais c'est vraiment une toute nouvelle façon de voir la chose et de jouer. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc là, ça coûte 3. Là, ça coûte 4. Votre héros charge un personnage à la menu jusqu'à 5 plages. Hop. Ok. Là, je peux faire ça. Là. Toi, tu peux faire ça. Et toi. Tu vas venir ici. Comme ça, du coup, je vais attaquer le gros avec plus tard. Si possible. Il me reste là. 1 000 3 points de vie. Oh, quoi que ça va aller vite quand même. Par contre, je me pose une question du coup. Sur l'effet d'alignement. 1 point de mouvement. 3 points d'armure. Enflèche 30 de dégâts. Et c'est sur quoi, comme ça. Est-ce que je peux le faire sur lui, par exemple. Donc ça, c'est fini. Ah, faut que je tue aussi les petits. D'accord. Ah non, c'est vrai que lui, il peut jouer aussi. Je vais pas mieux faire ça. Ok, victoire. Donc ça, c'est fait. Est-ce que je vais avoir des équipements ou pas ? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Donc là, je connais le principal. Allez, je t'emmène à Astrup. J'ai de bons amis là-bas. Ils auront sûrement du travail. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent de l'île d'Incarnam. Exploration. Terminer la quête. Premières armes. Donc là, je remonte sur le bateau. Du coup, je vais pouvoir... Je suppose qu'Astrup, c'est ça. D'accord. Havre-île. Donc, Havre-île, ça peut être un mélange du Havre-Sac et de ta maison. Enfin, c'est assez... Ok, et après, il va falloir que je débloque toutes les îles. Donc là, je suis là. Je vais me rendre à Astrup. Ok, je me gare juste à côté avec mon bateau. Donc, il faut cliquer deux fois sur lui. Très bien. Et là... Je suis accompagnée directement par Bultard. Je viens de voir Mikaflip. C'est quoi, ça ? Ah, c'est celui-là. Alors, quelle pagaille aujourd'hui ? Pourquoi tout le monde court ? Tout le monde a l'air bien agité. Ça, tu peux le dire. Un truc monstre ! Ok, un truc monstre est sorti d'une faille. Donc, je vais devoir recombattre. Très bien. On va enquêter là-dessus avec pain. Est-ce que c'est encore que cette histoire ? Allons voir la chef. Mais du coup, est-ce que je vais pouvoir me déplacer librement dans Astrup ? Ou je ne sais pas. Là, en fait, c'est vraiment le didactiel du joueur. Là, c'est qui ? C'est Juliette, ça, là. Oh, c'est une blague ! Erreur de connexion, coupure du serveur en cours. Oh, la vieille blague. Bon, ben, on va recommencer, là. Et du coup, comme ça, on va voir en même temps la page de sélection des personnages. Enfin, si ça veut se reconnecter. Si ça veut bien se reconnecter. Oh, quelle galère. Bon, ben, vous savez quoi ? Je vais mettre en pause et je vais revenir parce que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ce bug de connexion. Connexion, erreur de connexion, trop d'attente. Ok. Écoutez, je vais vous mettre en pause et puis je vais essayer de relancer ça. Et puis, je vous reprendrai. À ce moment-là, ça va durer à peu près une seconde ou même pas une seconde. Je dirais un dixième, deux millième de seconde. À tout de suite. Ok, c'est reparti. C'est reparti comme ça d'un coup et ça m'a directement relancé le jeu. Je n'ai pas très bien compris. L'avantage, c'est que c'est un truc qu'on avait déjà vu. Ça ne m'a même pas mis genre une page de sélection de personnages. Rien du tout. Ça m'a directement relancé où j'étais dans le digue d'Axel. L'avantage, c'est que ça, vraiment, on l'a déjà vu. Et ça fait deux fois que je le dis. Désolée. Je n'ai pas suivi. En fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas réussi à me reconnecter. J'ai fait plusieurs tentatives. Il fallait que je coude ou que je rallume. C'était trop bizarre. Donc, soit il y a trop de monde sur le serveur, soit c'est ma connexion. J'avoue, je ne sais pas trop trop. Là, je suis... Je ne sais pas. En tout cas, on arrive au même niveau que tout à l'heure. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc là, a priori, il va falloir que je relance le combat. Donc là, c'est Evangeline. Mais je suis quasiment sûre que ça, c'est Juliette. En tout cas, il y ressemble, du moins. Donc, on dirait que tu y arrives au bon moment, d'accord. J'espère juste que ça ne va pas me déclater. Ah, ben voilà. Donc là, du coup, bienvenue à ce truc. Ou alors, c'est une statue de classe. Donc là, pour se déplacer, il suffit juste de... Est-ce que si... Qu'est-ce que ça fait ? Si je clique dessus, juste. Donc là, il y a le chat, ici. Chatter, émotes. Et là, j'ai des quêtes. Donc, une quête fillette. Une quête jardinière. Et par contre, la map, elle est là. Ok, la map est là. Je peux retourner au bateau. Au Grest. Maison, piscine. Encore une maison. Non, une tour, d'accord. Maison de Nozéa. Maison de Pépé Chacha. L'île au fer. Auberge. L'île toile. Bateau maudit. Magasin. Maison astrubienne. Maison animée. Maison animée. La course au piu. Ok. Le piu yaillé, du coup. Le chemin de traverse. Mais c'est dans Harry Potter, ça. Et Tristepin est là. Se tailler ou se faire tailler. L'île kawaii. Le collecteur. Et mon kichu. Le loup de chiffon. Et si je vais voir Tristepin. Si je clique dessus, ça ne fait rien. Non. C'est quoi, ça ? Bateau vampire. Mais qu'est-ce que c'est ? Je sais absolument pas ce que c'est. Je suppose que ça doit être un genre un bonbon. Je ne sais pas trop. Ok. Je vais quitter. Là, j'avoue, je suis un peu... Je cherche. Je vais aller voir la fillette, du coup. Donc, soit je prends la quête, soit je lui parle. Si je lui parle. Donc, qui je suis ? C'est mon doigt. Moi, d'accord. Très bien. En plus, maintenant, il bouge vraiment. Tu veux voir ? D'accord. Je te prête. Mais tu me le rends après. Et si je lance la quête, niveau 2, récompense, un coffre du débutant. Ouvrez-le pour obtenir une récompense. Vous avez le choix entre 4 objets. C'est sympa, ça. Élevé au niveau de votre héros. Oh, c'est sympa aussi, ça. C'est-à-dire que si je ne fais pas la quête, mais que je la fais quand mon personnage est plus haut niveau, techniquement, je peux avoir un coffre du niveau de mon personnage. Bon, là, je ne vais pas le faire puisque je suppose que je vais devoir prendre de l'équipement. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que je combatte le glu. Ok. Donc, heure de gloire. On va infliger des dégâts directs. Et puis, on va se pousser parce que je ne sais absolument pas comment il attaque, lui. Ok. Donc, il invoque un clone. Et par contre, comment je fais pour voir ? Début du clone. Ça, c'est le clone, d'accord. Donc là, il faut que j'attaque lui. J'ai quoi ? J'ai une nouvelle vague. Est-ce que je peux l'attaquer, lui ? Ok. Donc, peu importe s'il y a un clone ou pas, finalement, je peux attaquer qui je veux. A priori. Encore un clone ? Il lui reste 42 pour lui. Et il vient de me foutre un oreiller sur la gueule. D'accord. Enflige 12 dégâts et applique l'effet éventé. Et l'effet éventé, je ne sais pas c'est quoi. Votre héros charge un personnage aligné jusqu'à 3 cases. Il lui enflige 23 dégâts. Votre héros charge et enflige jusqu'à 17 de dégâts. Et enflige 38 de dégâts. Mais ce sort, il est... Ce n'est pas un sort de zone, par contre. Du coup, il doit peut-être le glu. Très bien. Et il lui reste 4 en vie. Et je vais aller me mettre là. Il va ré-envoquer, évidemment. Il me re-balance à mon oreiller. Et il faut que je me méfie. Par contre, si le vers 4.10, il est juste devant moi. Donc, qu'est-ce que j'ai comme ça ? Je peux faire ça. Et là, non, c'est good. À moins qu'il faut... Ah, ouais, d'accord. Donc, il faut vraiment que je m'occupe aussi des invocations. D'accord. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Tous vos personnages ne peuvent pas jouer. Comment ça ? Ah oui, c'est vrai que je peux invoquer lui aussi. Donc, je vais l'invoquer. Et ensuite, il peut attaquer. Et là, je peux passer. Comment ça, tous mes personnages ne peuvent pas jouer ? Ouais, si jamais je veux bouger, je pense. Visamment. Ok. Donc, là, c'est à moi. J'ai 6 points d'attaque. Et là, je peux faire ça. Et je peux faire ça. Et techniquement, je ne peux plus rien faire. Parce que même avec le PA supplémentaire, je n'aurai pas assez. Non, c'est vrai que lui, il doit attaquer. Je ne vais pas m'y faire à ça. C'est vrai que tout le monde doit attaquer dans un tour et bouger après. Et là, j'ai... Je dois choisir un sort. Ok. Alors, votre héros charge un personnage aligné jusqu'à 2 cases. Et un fliche 14 autour de sa case. Oh, c'est un sort de zone. De sa case d'arrivée, d'accord. Votre héros charge un personnage aligné jusqu'à 5 cases. Et lui afflige 29 de dégâts. C'est intéressant. Enfliche 36 de dégâts. Applique l'effet huilé. Ça, c'est intéressant aussi. Et enfliche 26. Mais je pense que je vais être feu, du coup. Et donc là, d'accord. J'ai augmenté mon sort, en fait. Donc, pour obtenir... Ouvrez-le pour obtenir une récompense. Vous avez le choix entre 4 objets. Donc ça, par contre, comment ça fonctionne ? Dans quoi ça va être mis ? Donc, c'est dans les coffres, tout simplement. Donc là, je suppose que si je clique dessus, je vais choisir une récompense. Donc, c'est encore des sorts. Brassard. 10% de dégâts de votre prochain... Ah, c'est pratique, ça, ok ? Critique. 100% d'attaque pour le sort. 1 point d'action pour le sort. Ah, je vais repousser parce que... Je vais attaquer à votre héros. 10% de dégâts de votre prochain sort. Mais ça, c'est plus intéressant parce que du coup, ça, c'est une fois. Je vais prendre ça. Je pense que stratégiquement, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que du coup, ça me fait en équipement. Et ça me fait des 10% sur chaque tour. Plutôt que 100% vendre en cours. Ça pourrait être intéressant, mais... Joueur, veste, joueur, d'accord ? Donc ça, c'est mes sorts. Et donc, j'ai lui qui est monté niveau 1. Et si je clique dessus, ça fait quoi ? Améliorer. Clique droit. Ok. C'est quoi, ça ? C'est une espèce de monnaie chevoue. D'accord, je peux l'améliorer une fois que j'ai ça. Ah, c'est des runes, d'accord. Je pense que c'est une monnaie, c'est des runes. Là, c'est des gemmes et le kamar, évidemment. Du coup, je peux l'améliorer avec 50 kamar. Ok, mes niveaux 2. Un flèche 38 de dégâts. J'ai dû gagner 2 de dégâts, il me semble. Ok. Donc en gros, si j'ai deux fois le même sort, je peux le monter. Mais une fois des kamar pour le monter. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Des runes de compagnons. Donc ça, c'est pour monter le compagnon. Est-ce que je peux l'améliorer ? Genre, plus 5% de vie et plus 5% d'attaque. Je ne sais pas si c'était la meilleure stratégie à part. Et en gros, je peux améliorer. Non, ça, je ne peux pas l'améliorer du coup. Donc c'est bien ce que je disais. Il faut avoir deux fois le même sort pour pouvoir l'améliorer. Donc ça, c'est quoi ça ? Battle Pass. Qu'est-ce que c'est ? Free. Ouvrez-le pour obtenir deux sortes. Névoi 7. Super coffre de sort. Bon, un peu, je suppose que c'est bon. Coffre d'équipement. Et ouvrez-le pour obtenir deux compagnons. Je n'ai pas encore fait l'objectif 3. D'accord. En gros, ça, c'est l'équivalent de l'abonnement. Si tu es abonné, tu peux avoir des récompenses supplémentaires. Donc les meilleures récompenses. Il est pas mal, lui, en disant un petit bout, je trouve. Donc ça, c'est la récompense gratuite. Récompense du Gold Pass et du Platinum. D'accord. Et bien évidemment, le shop. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir un peu comment ça coule du coup. Et pourquoi je ne vois pas ? Ça charge. Alors, offrez vos domadaires. Quitte compagnon, quitte avanteur, quitte émote. Offre quotidienne. Ok. Et allez, on n'a que ça. D'accord. Et du coup, les gemmes, on peut les acheter ici. C'est ça ? Ah ben non, il faut que ta gemme. Moi, je comprends pas. Si je clique. D'accord, donc il faut que j'achète les gemmes pour acheter le personnel. D'accord, très bien. Je découvre en même temps que vous. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir ouvrir les coffres. Donc le coffre de sort. Et puis, là j'ai le droit de choisir deux récompenses. Donc, ça on avait dit non. On va choisir Fulgur. Ça, je ne l'ai pas encore. Déclenche l'effet pour chaque adversaire autour de votre héros. Donc, ça, c'est un sort de zone qui peut être intéressant. C'est quoi ça ? Enflige 30 dégâts et applique les effets mouillés. Je ne sais pas encore si on peut être multi-aliments ou s'il faut choisir un élément. Je ne sais pas comment ça se passe, mais parce que ce soir-là, il est pas mal quand même. Enflige 24 dégâts. Alors, je cherche des tenants. Je ne l'ai pas encore. Votre héros char, un personnage aligné jusqu'à 3 cases. Enflige 19 dégâts à la cible et 15 dégâts. Oh, c'est pas mal ça. Mais je vais choisir ça. Et du coup, je choisis ça. Je vais essayer de me focus en feu, du coup. Il va falloir que je change le deck aussi. Alors, le coffre d'équipement, je vais pouvoir en choisir deux. Alors, plus 2% à vos gains de points d'expérience et de kamar. C'est pas mal ça. Attaque, applique boueux. Ouais. Lorsque vous invoquez un mécanisme, 30% de blindage. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Début du combat, 10% d'attaque à votre héros. C'est intéressant. Lorsque vous piochez un sort-feu, 50% de chances de réduire son haut. Ça, c'est intéressant. Mécanisme, mécanisme et mécanisme. Je vais prendre ça en 10%. Il y avait quoi ? Applique boueux. Ah, quoi qu'il y a ça aussi qui est intéressant. 2% de gains. Je vais prendre ça. En vrai, je vais prendre ça et ça. Ok. Et est-ce qu'il faut que je les équipe ou comment ça se passe ? J'ai aucune idée de comment ça marche. Et ici, on est deck. Donc là, il faut que je mette mon sort et que je m'enlève un du coup. Là, je vais enlever ça et je vais mettre lui. Ah bah non, j'enlève. 3, 6. Non, bah non. Je peux en mettre combien ? Est-ce que je peux en mettre ? Je peux en mettre plus ou pas ? Ok, je peux en mettre plus. Mais je vais tous la mettre pour l'instant parce que j'ai que ça. Mais en gros, je peux en mettre 3, 6, 9, 12, 15, ça. D'accord. Et donc, je peux bien équiper des choses. Donc ça, je peux l'équiper en manon. C'est quoi, caractéristique ? Ok. Skin. Oh, je peux choisir mon skin. Ah d'accord, ça coûte des jambes. Très bien. Très bien. Alors, brassard. Combien est-ce que je peux en mettre ? Ah, je peux en mettre qu'un seul. Je peux en mettre qu'un seul des brassards. D'accord. Brush, j'en ai pas encore. Mio, j'ai pas. Améliorable, j'ai pas. Compagnon. J'en ai 3, des compagnons. Bon, je vais tous les mettre. Il y en a 4. Et il y en a un que je peux améliorer, c'est le delta. D'ailleurs, comment je fais ? Ah d'accord, améliorer avec les droits. Je peux l'améliorer avec des caméras. On va le voir. Il me reste 82 caméras. Ouais. Je vais être pauvre, je le sens bien. Et là, je peux plus rien faire. Donc c'est pas mal. Joueur, veste, joueur, non. J'y suis pas encore. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faudra que je fasse quelques quêtes, etc. Mais ça, ce sera après. Bon, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, pour le lancement de cette petite vidéo Waven, on est à 30 minutes déjà. Ça passe très très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre le jeu avec vous dans une prochaine vidéo. Pour que ça fasse trop un bloc d'un coup. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se dira plus dans une prochaine vidéo. Salut !